Après la soirée mouvementée du départ de Marie, ce matin, les anges ont décidé de faire la grasse matinée. Tous dorment, sauf Bruno, qui se réveille pour sans doute vivre la plus belle journée de son aventure à Hawaï. Alors ce matin, je me réveille, c'est le jour du clip, je suis de bonne humeur, mais j'ai du mal à me lever. Donc je vais réveiller Mohamed. Tu te réveilles, tu t'habilles tout le temps, tu prépares une tenue blanche. Ce matin, Bruno vient me réveiller, me disant qu'on doit partir, dans pas longtemps, on va avec toi, il faut que tu te prépares, c'est le grand jour. Je me suis dit, ok, il faut se lever. J'étais super fatigué, donc là, je me suis levé, je suis parti dans la douche, je me préparais, je me suis douché, tout ça. Oh Seigneur, aidez-moi, je vous en supplie, c'est quoi cette coupe ? On se prépare tous les deux, on est un petit peu en stress, forcément. C'est le premier clip de Mohamed en tant que danseur, et c'est mon premier clip en tant que chanteur solo. Donc voilà, on a tous les deux la pression, on a envie de bien faire, mais on est surmotivés, on est passionnés, et on a hâte de partir. Let's go ! On y va ? Ouais, on y va. On prend la voiture et c'est parti, let's go ! Pendant le trajet, Momo et moi, on est dans un état d'euphorie, on se dit, c'est le premier clip de Momo, c'est mon premier clip solo, on est content et on y va. Hey Momzoni ! Let's go for the show ! On arrive sur le lieu du tournage, donc je m'aperçois qu'il a marché là-haut avec tous ces danseurs, on est en train de répéter déjà. Hi ! What's up, guys ? Hi ! Hi ! Hi ! Hello ! J'ai dit bonjour à tous les danseurs, Bruno a dit bonjour à tout le monde, puis il y avait un peu tout le monde qui était en train de préparer plus ou moins, donc il y avait pas mal de caméras, pas mal de choses, donc voilà, tout de suite fallait, voilà, à quoi ça rigolait pas. All right, guys, so we don't have a lot of time, the lights are set, we're set, so we gotta get to it, not a lot of time, so Bruno, lots of energy, bring it in, all right ? Sur le coup, je me suis pas senti, je me suis posé la question de savoir si j'étais à la hauteur ou pas, j'ai eu un petit coup de stress. Juste avant le début de mon clip, je vérifie que je suis bien nickel, que je suis bien coiffé, que le maquillage est bon, que j'ai un petit coup de stress. We gotta shoot, we're gonna shoot with Vince's camera, so let's keep going, first take, all right, rolling, and playback. Nice, 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 and cut. All right, so Vince, we're gonna reposition your camera. On commence à enregistrer séquence par séquence, partie par partie, ça se passe très bien, il y a une très 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 bonne énergie. Bruno, we have a really nice shot here, so when you look at this camera, bring it, like, mean it, you know, we're selling it, we're selling it, all right ? Bruno, il était à l'aise, je l'ai trouvé, voilà, il était en mode diva, en mode comme il est d'habitude dans son tempérament. Super cool, moi aussi j'étais confiant, la chorégraphie je la connaissais super bien, donc voilà, j'arrivais à ta ta, vraiment mettre du punch, tout ça dans la danse, donc voilà, j'étais super content, et ensuite c'était à moi de faire un freestyle. Moi, t'es prête ? Non, juste toi, juste moi. Moi je pensais qu'on allait tous danser en fait, donc je sais pas, ça m'a surpris, je m'attendais pas à ça. Moi j'ai le stress, tu crois ? J'ai le boule au ventre là alors. Momo, là il faut que tu montes c'est qui là, Dibal ? Là c'est ton moment là. Là il y a le stress qu'il monte, c'est que voilà, je me suis dit non, pourquoi je vais danser tout seul et tout ? Ok, focus guys, focus, ok ? And... Playback ! J'ai fait mon passage au break dance et tout, donc voilà, j'ai fait mes figures et tout, et donc j'ai demandé au réalisateur si je pouvais voir deux, trois images. Oh, c'est dingue ! Oh, c'est super nice ! Il l'a mis en mode lent, donc du coup ça faisait vraiment slow live, donc ouais c'était super lent. Et ça faisait un effet de ouf, ouais c'était vraiment magnifique, franchement magnifique. J'ai beaucoup aimé donc j'étais super content du résultat. La fin du clip approche. Personnellement j'ai trouvé que, pour le coup, sur le moment pour moi j'avais les meilleurs danseurs au monde. Je me suis régalé parce que voilà, au-delà du fait qu'ils sont carrés, qu'ils sont professionnels, ils travaillent avec le cœur, c'est des passionnés. Ils donnent tout, ils dansent, ils dansent comme si c'était la dernière fois. C'est la fin du clip et moi je suis très ému parce que je suis super fier des danseurs que j'ai eus. Je suis super fier d'avoir fait ce clip avec Momo et je suis en plein rêve tout simplement. Merci beaucoup, j'étais très heureuse de travailler avec toi. Je suis très heureuse de faire mon premier clip avec toi. Merci beaucoup, j'apprécie. C'était le dernier tournage, c'était la dernière fois que je voyais Marcelo et ses danseurs. C'est vrai, quand je suis avec eux, qu'on danse, je passe des moments inoubliables. Voilà, on s'amuse bien, on danse, on apprend, ils se trouvent super marrant, super cool, super gentil. Merci beaucoup. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie aussi. Merci beaucoup. Tu as apprécié beaucoup depuis que je t'ai vu. Merci. Merci. Voilà, moi je regarde Momo puis je suis ému parce qu'il avait l'arme à l'oeil et moi personnellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et voilà, je suis content, je suis content, je suis content, je vis un rêve quoi. C'est triste. C'est incroyable, c'est triste. Là, il y a une page qui se tourne. J'aime pas les trucs comme ça, au revoir et tout, ça me... C'était bien, tu vois. On a passé des super bons moments et tout. Allez, on y va ? Ouais, go. Go Bakou. Allez. À partir d'aujourd'hui, j'aurai plus peur de vivre parce que j'aurai conscience que j'ai réalisé le rêve de ma vie. Bon, Bruno maintenant. Fabrice me regarde et il me dit, bah écoute, maintenant j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout ? J'ai reçu ton clip. C'est bien. Hey Momo. Et tout d'un coup, il m'a dit écoute, le réalisateur a fait ton clip vidéo et là tu peux voir ton clip vidéo avec Momo. Et là c'est... Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Ah. Ah ouais, les... Ouh. Donc je vois le clip du début jusqu'à la fin avec Momo. Que d'émotion, que du bonheur, que des bonnes surprises. Je me dis waouh quoi. Dans le plus beau de mes rêves, j'aurais pas eu un clip aussi beau. Je trouve le clip super bien fait. L'image est vraiment très belle. Maintenant je suis content pour Bruno parce que voilà, c'est un premier clip, ça se fête. Je trouve qu'il a fait du bon travail. Il est bosseur. Voilà, il est bosseur. C'est un bosseur et à un moment donné, le travail paye. Donc voilà, je suis content. Regarde là, regarde là. Bien joué ! Yeah ! Quand je regarde le clip, je suis super content du résultat. Et voilà, je me trouve bien. Et je me dis qu'en fait, au début de l'aventure, je suis arrivé, j'avais rien presque. J'avais quelques bases de breakdance. Et là, au final, j'ai un clip. Voilà, tu te dis que toute cette aventure, elle s'est tournée autour de ça, c'était pour ça en fait. Et puis le résultat final, c'est ça. Donc je suis super content et super ému. Il est magnifique ! Il a déchiré Momo. C'était super, j'ai trop kiffé. Je pense que pour un premier clip, c'est pas mal. Je me suis rendu compte que malgré toutes les tensions et malgré tout ce qui se passe ici, à la fin de mon clip, tout le monde a applaudi. On était tous d'accord sur le fait que c'était un bon clip et que c'était une bonne chanson. Ça m'a beaucoup touché, je suis vraiment content. T'es venu avec un truc, t'as eu envie de faire un son qui te corresponde, faire un clip, donc tu l'as. C'est clair. Mais c'est pas tout. On a trouvé une maison de disques qui va le diffuser aussi et le distribuer dans quelques semaines en France. À la fin du clip, Fabrice me dit, c'est pas fini. Je t'ai trouvé une maison de disques et ton morceau va sortir en France. Je suis tellement heureux. J'ai tellement, tellement, tellement travaillé pour en arriver là. Quand plus personne ne croyait en moi, je m'accrochais à ma bonne étoile et je me disais, t'inquiète pas Bruno, le lendemain ça ira mieux. C'est le plus beau jour de ma vie. Voilà messieurs et mesdames, les anges, je vous dis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci pour tout.